Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la réponse à la pandémie du coronavirus COVID-19, il est établi un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à cette pandémie que sont Kotonou, Abomekalavi, Alada, Ouida, Tori, Zé, Semepodi, Fort Novo, Apromisséreté et Adjara. Par conséquent, les dispositions, si après, entrent en vigueur pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0 heure au lundi 12 avril 2020 à minuit. Interdition d'entrée et de sortie de l'espace du cordon sanitaire, sauf dérogation des préfets. Interdition de regroupement de plus de 10 personnes en tous lieux à l'exception des espaces marchands avec obligation de respecter une distance d'un mètre minimum en personne. Interdition de circulation des bus et mini-bus de transport en commun de personnes. Interdition d'interdition aux tassies motos de transporter plus d'une personne à la fois. Interdition d'investissement earrings et liné audible. Obligation de respecter une distance d'un mètre au minimum entre usagers de restaurant et maquis. Obligation pour les employeurs sur les lieux de travail d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'un mètre minimum entre les personnes. Limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois au minimum. Prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres, d'observer la distance d'au moins un mètre entre les personnes. Toutefois, sont autorisées les cérémonies d'unimation dans la stricte intimité familiale et ne regroupant pas plus de dix personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'un mètre minimum entre elles. La circulation des véhicules de transport de marchandises. Par ailleurs, à l'endroit des populations sur toute l'étendue du territoire national, il est demandé de réduire les déplacements au minimum nécessaires. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme de tous les citoyens et les invite aux devoirs civiques de sensibilisation réciproques et collectives au fait de la mutualisation des efforts pour contrer la propagation de la pandémie du Covid-19. En tout état de cause, les forces de défense et de sécurité sont ensuite pour veiller au respect strict des dites mesures.